salut à tous bienvenue dans ce long cours complet en direct de ma cuisine j'ai changé de pièce tout simplement parce que il ya du marteau piqueur dans la rue j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo aujourd'hui donc je l'enregistre dans une autre pièce de mon appart le sujet aujourd'hui c'est l'e-mail marketing long cours complet sur l'e-mail marketing tout ce que vous avez besoin de savoir pour les newsletters pour vos campagnes de vente pour le paramétrage de votre autorépondeur bref l'essentiel de ce que vous devez connaître dans cette longue vidéo sur l'e-mail marketing qui est sûrement le moyen le plus important l'élément fondamental de votre force de vente il faut savoir que aujourd'hui quand on est entrepreneur en ligne on est entouré de listes ok vous avez des listes de gens qui vous suivent sur facebook vous avez des gens qui vont vous suivre sur instagram sur twitter bref surtout les réseaux sociaux vous avez des gens qui sont abonnés à votre chaîne youtube si vous en avez une mais surtout 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 vous avez des gens qui sont inscrits à votre newsletter c'est ce qui est le plus important parce que toutes les listes ne se valent pas si demain vous créez un produit avec une page de vente et que vous balancez un tweet en disant cliquez ici pour découvrir comment obtenir tel résultat je vous garantis que vous allez faire très peu de vente en revanche si vous envoyez un email à vos inscrits en leur disant voilà cliquez ici pour découvrir tel produit telle solution qui vous permet d'obtenir tel résultat vous allez vous rendre compte que vous allez réaliser des ventes donc les inscrits les plus précieux de votre business je reprends mon chiffon les inscrits les plus précieux de votre business c'est tout simple ce sont tout simplement vos inscrits newsletters pour une simple et bonne raison c'est que je pense que vous allez faire peut-être 90 95% de vos ventes par email donc l'art de la newsletter est absolument fondamentale l'art de l'emailing d'une façon générale puisqu'ici on va parler des emails que vous allez envoyer non seulement pour vos nouveaux contenus donc vos nouveaux articles de blog vos nouvelles vidéos youtube vos nouveaux podcasts mais on va également parler des emails qui sont destinés à vendre vendre avec l'emailing c'est un des gros sujets de cette vidéo donc je reprends mes notes parce que j'ai écrit beaucoup beaucoup de choses j'ai vraiment beaucoup de choses à vous apprendre dans cette vidéo complète sur l'emailing et donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une partie sur le paramétrage de votre autorépondeur alors aujourd'hui il existe quantité d'outils pour pouvoir gérer sa liste email des autorépondeurs type Aweber, type GetResponse, etc. ou des outils intégrés comme, je ne sais pas, Learnybox, System.io qui permettent d'avoir des fonctions autorépondeurs donc pour gérer votre liste est-ce qu'il vous faut un outil séparé ou pas ? Moi je pense que oui je pense qu'à partir du moment où on a un business qui repose à 90 95% sur la newsletter c'est important d'avoir un autorépondeur car, 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 car c'est fondamental d'avoir un outil à 10 sur 10 sur ce genre de sujet si vous prenez une espèce de solution intégrée qui sait tout faire et bien vous risquez d'avoir quelque chose qui fait tout mais moyennement sur un aspect aussi fondamental je vous recommande d'avoir un autorépondeur donc ça c'est déjà sur la partie purement matérielle maintenant une question qu'on entend souvent par rapport à l'email marketing c'est pour que les gens s'inscrivent à une liste est-ce qu'il faut faire du simple opt-in ou du double opt-in simple opt-in ou double opt-in alors il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés il y a beaucoup d'autorépondeurs qui insistent lourdement pour que vous fassiez du double opt-in je crois même qu'il y a des solutions qui vous imposent le double opt-in il me semble que c'est le cas chez mailchimp mais je peux me tromper le double opt-in c'est quoi c'est à dire que lorsque les gens vont s'inscrire ils vont pas recevoir votre premier email tout de suite ils vont devoir valider leur inscription via un email reçu automatiquement donc les gens sont sur le blog par exemple ils s'inscrivent à votre newsletter ils reçoivent un premier email email et ce premier email n'est pas votre email automatique c'est un email qui leur dit cliquez ici pour confirmer que vous voulez bien vous inscrire à la liste confirmer et puis une fois qu'ils ont confirmé et bien là la séquence commence et ils reçoivent le premier email qui contient votre guide pdf qui contient un lien vers je sais pas une vidéo peu importe alors ça c'est le problème de ça c'est qu'il ya énormément de déperditions moi je l'avais testé je crois qu'il ya à peu près un quart des gens qui n'allaient pas cliquer sur le lien de confirmation donc les gens ils sont sur un blog le sujet les intéresse ils s'inscrivent et puis après après pour une raison x y z ils ne vont pas consulter le message que vous avez envoyé et donc ça c'est une vraie galère parce que un quart c'est quand même une déperdition qui est énorme donc ça c'est le gros inconvénient l'effet positif c'est que ici vous allez avoir une liste qui est plus propre vous allez avoir une liste qui est plus propre avec le simple opt-in les gens s'inscrivent et la séquence email commence tout de suite donc comment ça se passe ben en fait il suffit juste d'utiliser l'email pour pour verrouiller le fait que les gens reçoivent la formation ou pas je m'explique j'en s'inscrivent à une newsletter d'accord si vous mettez votre bonus directement sur la page de remerciement vous inciter les gens à mettre une adresse mail poubelle ils vont taper n'importe quoi à jamais le point comme n'importe quoi à hotmail.com ils vont s'inscrire et ils vont tomber directement sur la page de remerciement qui contient votre bonus donc ça en effet c'est pas bon ok ce qu'il faut faire c'est les gens s'inscrivent donc ça vous oubliez les gens s'inscrivent à la newsletter ils reçoivent un premier mail un premier mail et dans ce premier mail il ya un lien qui les envoie soit vers le guide pdf soit vers la vidéo etc etc en faisant ça vous forcez les gens à utiliser une bonne adresse mail s'ils veulent recevoir leur guide gratuit ok donc moi je vous encourage plutôt à aller vers du simple opt-in après il ya des gens qui réussissent très bien en ligne en faisant du double opt-in mais moi ça m'embête quand même cette histoire de déperdition si vous avez 25% des gens qui s'inscrivent pas il ya forcément un impact en termes de vente tant qu'on est dans les outils il ya autre chose que vous devriez faire avec votre autorépondeur et c'est d'ailleurs pour ça moi j'ai changé d'autorépondeur récemment j'étais chez aweber je suis passé chez get response c'est de la segmentation de liste clients la segmentation de liste clients ça c'est bien de faire de la segmentation de liste pourquoi et bien tout simplement parce que les gens déjà qu'est ce que c'est que la segmentation c'est inscrire vos clients dans une liste séparée donc vous avez votre liste de base c'est des inscrits à votre blog les inscrits à votre newsletter puis après vous avez un catalogue produit vous avez produit un produit deux produits trois ben moi ce que je fais dans ce genre de cas c'est que j'ai ma liste de base donc lb et puis j'ai une liste pour le produit 1 l1 lisse pour produit 2 l2 l3 et donc les gens ils reçoivent des offres quand ils sont inscrits à la liste de base imaginons que je relance le produit 1 ok soit avec une promotion soit en ré ouvrant les portes etc et donc ce que je fais c'est que quand les gens achètent le produit un jeu paramètre mon autorepondeur automatiquement pour qu'il soit également inscrit dans une liste clients 1 ça m'évite quoi ça m'évite quand dans trois mois dans six mois je vais réouvrir les portes de cette formation ou si je refais une offre sur le prix ça m'évite de recontacter des gens qui ont déjà acheté le produit donc ça c'est quelque chose que vous devriez faire selon moi sur votre autorepondeur c'est créer des listes par produit et utiliser l'inscription automatique lorsque les gens achètent donc ça c'est assez facile à faire vous pouvez le faire avec tous les systèmes de gestion de vente moi j'utilise kuneo il ya un champ inscrire les gens dans un autorepondeur et vous faites le lien entre votre autorepondeur et l'achat d'une formation c'est pas pour envoyer plus d'emails aux gens pour leur en envoyer moins justement c'est pour éviter de relancer des gens qui sont déjà clients d'un produit alors il ya aussi beaucoup de gens qui se posent des questions en termes d'e-mail marketing sur les informations que l'on doit collecter est ce qu'il faut collecter le prénom est ce qu'il faut collecter le nom juste l'e-mail alors moi je collecte pas le prénom et je collecte pas le nom je vous explique pourquoi parce que de toute façon c'est très très artificiel les gens savent bien que quand ils reçoivent un email qui ou dans lequel c'est écrit le cher paul chère sophie savent très bien que c'est pas quelqu'un qui leur a fait un email spécialement pour eux c'est une machine et donc moi je trouve que plus on rajoute de champs plus on complique la vie des gens et moins ils ont envie de s'inscrire moi je mets que l'e-mail je n'utilise pas la personnalisation des messages en revanche il ya peut-être une option que vous pourriez utiliser c'est si vous vendez de la prestation très très chère ou du coaching très très cher imaginez que vous ayez je sais pas dans une offre coaching à 3000 euros on est d'accord que vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de clients pour gagner votre vie par contre il faut des bons clients et pour pouvoir les convaincre ça peut être intéressant justement de procéder de la sorte c'est à dire de leur demander leur nom leur email leur téléphone et nom prénom nom prénom email téléphone pourquoi le téléphone parce que si vous voulez vendre quelque chose de très cher une première chose ça pourrait être déjà d'offrir une première consultation de 30 minutes offertes par exemple et en demandant la saisie du numéro de téléphone vous pouvez déjà faire le tri entre les touristes et les autres et c'est un moyen peut-être de créer un lien privilégié avec des personnes qui sont intéressés sur un type de problème particulier donc quand moi je dis que l'email c'est dans mon cas mais il ya peut-être des cas dans lesquels aller chercher des informations supplémentaires sur vos clients peut être pertinent tout dépend de votre business donc après c'est quelques mots sur le paramétrage on va commencer à réfléchir un peu à l'autorépondeur en matière et à l'emailing en matière de puissance marketing donc on parlera des campagnes on parlera des tunnels plus tard dans ce long cours complet d'abord il ya des choses très simples que vous pourriez mettre en place que vous devriez utiliser même si vous ne faites pas à chaque fois vous devriez de temps en temps le faire ce sont d'utiliser les fonctionnalités de split test de votre autorépondeur un split test c'est quoi c'est envoyé à sa liste plusieurs versions pour voir laquelle convertit le mieux et on peut faire quelque chose qui est très très simple sur les titres c'est un truc que j'ai appelé la méthode transformer parce que ça permet de tester en fait plusieurs versions du même truc donc un peu comme un transformer qui a parfois l'aspect d'une d'une voiture parfois l'aspect d'un robot ça reste la même chose mais on peut comme ça tester ce qui va fonctionner le mieux ce que les gens préfèrent et leur présenter donc imaginez que vous voulez envoyer un email vous avez mille inscrits vous avez mille inscrits et vous voulez envoyer un email et c'est un email important parce que c'est pour une campagne de vente et vous voulez être sûr qu'un maximum de personnes va cliquer sur le message parce que vous avez ce que vous pouvez déjà faire c'est isolé 200 personnes dans votre autorépondeur dans votre autorépondeur et sur ces 200 personnes vous envoyez le même message mais avec deux titres différents titre 1 titre 2 et donc vous paramétrez votre autorépondeur vous pourrez avoir 100 personnes qui reçoivent le titre 1 100 personnes qui reçoivent le titre 2 alors quand vous faire ça quand vous faites ça quand vous prenez les 200 il faut pas les isoler de façon à ce que ce soit les 200 derniers inscrits parce que c'est la partie la plus intéressée de votre liste il faut le faire de façon aléatoire par exemple avec une extraction sur l'ordre alphabétique et donc vous allez tester titre 1 sur 100 titre 2 sur 100 et peut-être que là vous allez avoir j'en sais rien je dis n'importe quoi 18% de taux d'ouverture et là vous allez avoir 24% de taux d'ouverture ça signifie quoi ça signifie que le titre 2 il est largement meilleur que le titre 1 et donc on est d'accord vous allez envoyer ça à 200 personnes il vous en reste 800 dans votre liste donc ce que vous allez faire c'est tout simplement prendre les 800 personnes qui sont inscrites et leur envoyer un email avec le titre 2 et comme ça le plus gros de votre liste verra votre meilleur titre ça paraît rien du tout mais ce sont des petites choses qui peuvent faire des différences fondamentales en termes de vente ça peut vous permettre de gratter 5, 6, 7, 8 ventes de plus et si vous avez un produit à 100 ou 200 euros fait le calcul mais c'est tout de même significatif alors j'ai commencé à vous parler d'une notion fondamentale par rapport à l'email marketing ce sont le taux d'ouverture il ya deux chiffres qui vous intéressent quand vous faites de la newsletter quand vous envoyez des emails à votre liste c'est le taux d'ouverture et c'est le taux de clic le plus important évidemment c'est le taux de clic le taux d'ouverture c'est plutôt un indicateur de la réussite de votre titre ou alors du sujet de votre email et le taux de clic c'est un indicateur global sur l'intérêt de votre email donc la manière dont vous l'avez rédigé la manière dont vous avez amené les gens à cliquer et c'est une manière aussi de tester l'intérêt général d'un sujet par rapport à votre par rapport à votre liste alors il ya beaucoup de gens qui me posent des questions sur andré c'est quoi un bon taux d'ouverture andré c'est quoi un bon taux de clic alors qu'est ce qu'un bon taux d'ouverture qu'est ce qu'un bon taux de clic alors c'est très très difficile de donner une réponse à cette question parce qu'en fait elle dépend de plein de facteurs facteur numéro un c'est l'ancienneté de votre blog imaginez si vous avez un blog je sais pas moi qui a six mois de temps donc qui est récent et un blog qui a six ans d'ancienneté donc qui est plus ancien d'accord vous allez avoir des gens et ici vous avez donc apparu de six mois et là au bout on arrive à six ans c'est clair que si vous prenez des gens qui sont inscrits depuis moins de six mois là vous avez une audience qui est chaude des gens qui sont intéressés par un sujet par exemple pour mon cas le marketing internet vous allez avoir des gens qui vont vouloir monter un blog et pendant les premiers mois ils sont super chauds et puis après pour une raison x ou y sont moins intéressés vous allez avoir des gens qui vont je sais pas moi avoir une promotion dans leur travail vous allez avoir des gens qui vont abandonner l'idée vous allez avoir des gens qui ont réussi et qui veulent plus me lire et donc plus le temps passe plus vous avez dans votre liste une part importante de gens qui sont beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins chauds mais les gens vont pas se désinscrire pour autant donc le premier facteur qu'il faut comprendre lorsqu'on fait de l'email marketing c'est que plus le temps passe plus votre liste elle est susceptible de se refroidir et moins vos taux d'ouverture et de clics vont être importants parce que dans votre liste il ya des gens qui sont inscrits depuis trois quatre cinq ans qui sont peut-être plus du tout intéressé par votre sujet donc le facteur numéro un c'est celui ci le facteur numéro 2 il est beaucoup plus lié à la thématique d'une façon générale j'avais de bien meilleurs taux d'ouverture et de clics sur mon blog de tiers sportifs que sur trafic mania pourquoi pas tout simplement parce que mon blog de tiers sportifs ça s'adresse à des gens dont c'est le loisir donc pour eux c'est toujours associé au week end à la détente la pratique de mon activité qui me plaît alors que trafic mania il ya quand même aussi un côté un peu boulot dedans qui fait que vous allez avoir plus de taux d'ouverture sur des thématiques qui sont liés purement à des loisirs à des passions que sur des choses qui sont un peu liés au travail l'autre facteur qui va également compter c'est la concurrence il est clair que dans le web marketing vous avez des dizaines de personnes qui écrivent un email chaque jour sur la thématique du tiers sportif j'étais à peu près le seul donc là bas moi sur trafic mania il est évident que je suis en confrontation directe avec d'autres entrepreneurs et que vous dans l'audience vous n'êtes pas en mesure de tout lire tout regarder chaque jour vous faites probablement un tri vous êtes abonné à plusieurs newsletters et vous faites un prix entre les newsletters d'ailleurs à ce sujet j'ouvre une parenthèse faites attention particulièrement si vous êtes débutant à pas suivre trop de monde parce que les conseils sont de qualité inégale et si vous commencez à entendre des choses qui sont contradictoires il va y avoir de la confusion donc ici plutôt de trouver des gens qui tiennent la route qui sont sérieux qui vous donne de bonnes informations qui vont vous permettre d'y arriver c'est pas parce que vous collectez de l'information de dix personnes différentes qui ont tout un avis sur la question que vous aurez de meilleurs résultats donc mon conseil c'est que vous devriez être sélectif sur les gens que vous suivez et d'ailleurs il ya un point sur lequel vous devriez être particulièrement vigilants lorsque vous faites de la newsletter c'est le nettoyage de votre liste ça ne sert à rien de collecter encore et encore des gens d'avoir la liste email la plus grosse possible si sur votre liste email vous avez de nombreuses personnes qui ne vous suivent plus c'est pour ça que moi je vous recommande une fois tous les six mois de faire un nettoyage de votre liste plus vous avez de monde sur votre liste plus votre liste est ancienne et on l'a vu plus vos taux de clics vos taux d'ouverture ont tendance à baisser parce que les gens ont des intérêts qui peuvent changer donc si vous voyez qu'une personne pendant six mois n'a ouvert aucun de vos emails sa liste n'est plus sur votre liste cette personne n'est plus intéressée parce que vous avez à dire si elle n'ouvre pas vos messages ce n'est pas demain la veille qu'elle va vous acheter un produit et le mieux c'est de la supprimer tout simplement parce que plus votre liste est inactive plus vos taux d'ouverture baisse et les services de messagerie type gmail hotmail etc le remarque et ils se rendent compte que si vos taux d'ouverture sont trop bas et bien il y a un manque d'intérêt des gens qui vous suivent et vous passez de plus en plus pour un spammeur vous avez donc intérêt à réduire votre liste uniquement aux gens qui sont vraiment intéressés ce que vous devez également prendre en compte c'est le coût d'avoir une liste qui est trop importante et qui est endormie les autorépondeurs facture au nombre de gens qui sont inscrits et donc ça sert à rien d'avoir une liste et donc ça sert à rien d'avoir une liste immense qui va vous coûter cher et qui ne contient en majorité que des gens qui ne vont pas cliquer alors si vous voulez avoir des informations sur les taux d'ouverture ou les taux de clic je peux vous donner quelques chiffres qui sont des chiffres moyens en blogging mais si au bout de quelques mois d'activité et que vous avez une liste on va dire supérieure à mille donc vous commencez à avoir une liste d'abonnés assez intéressante avec ces chiffres là en fonction de la thématique bien évidemment et de votre talent vous devriez être entre 15 et 30 % d'ouverture ok peut-être plus moi je faisais un peu plus que ça sur le sur mon blog de tiers sportifs et en termes de clics c'est très variable mais vous devriez être quelque part entre 5 5 et 12 % de taux de clic d'accord donc on se rend compte un peu là du côté ingrat du blogging c'est à dire que vous allez écrire des articles et vous allez écrire des e-mails et en réalité une petite minorité de gens va l'ouvrir une encore plus petite minorité de gens vont cliquer sur votre lien une encore plus petite minorité de gens vont acheter votre produit c'est vraiment un travail par élimination à le blogging mais heureusement quand on vend des formations je sais pas au prix de 100 euros il n'y a pas besoin d'en vendre non plus cinquante mille pour gagner sa vie c'est le principe de cette industrie alors maintenant qu'on a parlé de ces histoires de taux d'indicateurs que vous devriez quand même regarder d'ailleurs je vous encourage aussi peut-être une ou deux fois par an de rebalayer dans votre autorépondeur vos performances en matière de taux d'ouverture et de taux de clic afin d'identifier les sujets qui ont le plus plus plu à votre audience qu'est ce qui vous a permis d'avoir de meilleurs taux de clics de meilleurs taux d'ouverture est ce que c'est un type de sujet est ce que c'est une formulation est ce que c'était le ton que vous avez employé essayer d'analyser vos résultats pour reproduire ce qui a marché et essayer d'avoir un peu plus de constance en tout cas de tirer vos chiffres vers le haut alors bien sûr qu'il dit email marketing dit rédaction de messages et la rédaction de n'importe quel message commence par la rédaction d'un titre on en a déjà un petit peu parlé moi je vous encourage à faire des speed test sur vos titres et vous verrez vous serez surpris des différences de performance entre un titre a et un titre b mais maintenant qu'on est aussi dans le sujet du titre ce qu'il faut qu'on aborde c'est un sujet qui est un petit peu polémique c'est le titre putaclic alors je trouve ce mot vraiment moche on a toujours gonflé d'entendre putaclic surtout que c'est un petit peu employé à tort et à travers et en réalité pour moi je pense que les titres putaclic n'existe pas il n'y a pas de mauvais titre je pense qu'il n'y a que des mauvais contenus je vais vous donner un exemple tout simple et vous allez comprendre de quoi je parle si vous écrivez en titre je sais pas moi devenez je ne sais pas multiplier vos ventes par 10 voici comment vous pouvez multiplier vos ventes par 10 voilà vraiment un titre racoleur qui risque d'ailleurs d'avoir un mauvais taux d'ouverture parce qu'il est trop racoleur le problème avec ce genre de contenu c'est quoi avec ce genre de titre en réalité c'est le contenu c'est ce que je voulais vous dire donc le premier avec ce genre de titre c'est le contenu parce que si ici vous faites un article qui vous explique réellement comment multiplier vos ventes par 10 comment augmenter votre trafic comment créer de nouveaux produits comment vous organiser pour le faire comment travailler votre liste effectivement vous pouvez obtenir des résultats fois 10 c'est possible moi entre maintenant et le moment où j'ai construit trafic manière je dois être à fois 12 ou fois 13 alors ça s'est pas fait en six mois mais ça se fait d'accord et donc on voit bien que le problème il vient du décalage entre le contenu et le titre parce que le plus souvent lorsque vous avez ce genre de titre les contenus sont de très mauvaise qualité effectivement là vous n'avez pas tenu la promesse donc le putaclic en réalité c'est pas un problème de titre c'est un problème de contenu le putaclic c'est quand vous annoncez un résultat comme ça et que derrière l'article il est comme ça voilà mais si vous êtes en mesure de tenir votre promesse il n'y a aucun souci selon moi utiliser des titres racoleurs après le problème que vous pouvez avoir c'est que justement les gens ils ont une espèce d'alerte rouge qui se met en place quand ils voient ce genre de titre donc ils vont pas forcément cliquer dessus mais ça c'est à vous aussi de montrer pâte blanche au fur et à mesure de vos contenus d'amener de la crédibilité d'amener du sérieux pour que les gens soit en mesure de croire ce que vous avancez et d'ailleurs en matière de rédaction de titres je vais vous donner une petite astuce si vous voulez apprendre à rédiger des bons titres il y a un site que j'adore c'est Buzzfeed alors Buzzfeed là on est dans le royaume du putaclic c'est vraiment de l'information racoleuse par excellence sur internet c'est pas un site que je consulte à titre personnel n'empêche que si vous cherchez à rédiger des titres vous allez sur Buzzfeed même si c'est même si c'est en anglais c'est pas un souci vous allez sur Buzzfeed et vous lisez chaque jour une dizaine de titres regardez bien comment ils sont construits ce sont toujours de très bons titres qui sont choisis alors évidemment c'est toujours dans des thématiques assez particulière pour ramener du clic donc c'est le scandale la célébrité la gloire la fortune mais peu importe regarder comment les titres sont structurés ils sont vraiment bien rédigés à vous ensuite de les réadapter dans votre thématique et de les lisser si vous estimez que on est trop dans le racoleur pour ne pas tomber dans le piège que je vous ai expliqué juste avant à savoir le contenu qui est en décalage mais en tout cas Buzzfeed c'est un excellent moyen d'apprendre à rédiger des titres pour vos emails alors d'une façon générale je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre d'améliorer vos titres vous avez une première chose que vous pouvez faire c'est l'utilisation de majuscules alors je vais virer Buzzfeed maintenant je vais vous expliquer que c'était une source intéressante pour apprendre à rédiger vos titres ce que vous pouvez faire c'est par exemple l'utiliser des majuscules un type comme ça ça va être le fameux c'est énorme voilà vous voulez annoncer une grosse nouveauté dans votre thématique vous écrivez en titre d'e-mail c'est énorme et le énorme vous l'écrivez en majuscules alors vous avez peut-être des chances maintenant de passer dans les filtres à spam de haute mail et compagnie n'empêche que moi je l'ai déjà utilisé et je sais que ça fonctionne il ya aussi autre chose qui marche bien c'est l'utilisation des parenthèses l'utilisation des parenthèses par exemple comment bien écrire entre parenthèses même si aujourd'hui vous n'avez pas de talent littéraire ou alors comment acheter une maison entre parenthèses sans apport je vous encourage à faire un speed test et à regarder les différences de performance avec un titre avec ou sans parenthèses et vous verrez normalement que le titre avec parenthèses a un meilleur taux de conversion que celui sans parenthèses autre type de titre que vous pouvez utiliser pour vos emailing qui d'autre veut tel résultat qui d'autre veut un boeuf bourguignon magique qui d'autre veut améliorer ses descentes en vtt autre type que vous pouvez essayer qui marche bien je vous dis tout sûr je vous dis tout voilà deux points et là vous avez le côté en plus énigmatique imaginez que vous rédigez un guide complet par exemple vous avez un business sur l'équitation et vous avez créé une vidéo ou un article sur le guide complet pour choisir la selle de son cheval et bien vous pouvez appeler votre email je vous dis tout les gens vont avoir envie de l'ouvrir et puis en dessous vous écrivez que vous avez écrit la ressource principale sur les salles de cheval cliquez ici pour découvrir l'intégralité de ce contenu voilà un excellent moyen en général d'avoir un bon taux d'ouverture vous avez également des variantes toujours sur ce genre là si vous faites des articles type liste ou tutoriel la méthode unique pour ou alors le fameux comment plus résultat qui fonctionne également très bien c'est un grand classique c'est stable ça marche bien vous n'aurez peut-être pas le meilleur taux d'ouverture de votre vie mais avec ça vous êtes sûr de pas trop vous tromper normalement alors une fois que vous avez créé votre titre et je vous encourage encore une fois à aller lire une dizaine de titres buzzfeed pour vous inspirer de leur structure vous verrez vous ferez de meilleurs titres si vous allez voir cette ressource une chose que vous devez faire après votre titre c'est bien de rédiger le contenu de votre email et ce que je vais vous expliquer ici ça fonctionne que ce soit un contenu de type gratuit article vidéo youtube ou peignant c'est à dire que vous en veillez vous vouliez envoyer les gens vers vers une page de vente la clé c'est toujours le bénéfice il faut toujours comprendre que il ya toujours une transaction même si le contenu est gratuit il ya toujours une transaction même si le contenu est gratuit cela signifie que vous vous offrez un contenu une vidéo un article de blog et en échange les gens ils vous offrent leur temps d'accord et le temps des gens il n'est pas gratuit parce que les gens ils ont de multiples choix votre audience peut aller sur facebook de discuter que les amis peut aller regarder une série sur netflix peut aller à la salle de sport bref les gens ont plein de choses à faire et s'ils décident de prendre du temps pour vous alors c'est pas comme si vous donnez de l'argent mais c'est tout de même une transaction il ya tout de même un échange et si vous voulez que l'échange se fasse bien il faut réussir à le vendre vous devez amener un bénéfice pour que les gens se disent ok je vais donner du temps mais en échange je vais recevoir quelque chose qui est utile pour moi donc de ce point de vue là il ya une structure email qui fonctionne très bien moi c'est celle que j'utilise le plus j'utilise pas le haïda en email assez peu en réalité parce que je trouve souvent c'est un peu plus compliqué moi je préfère utiliser le p a s dans la rédaction de mes emails p a s problème agitée solution problème agitée solution en anglais c'est une structure d'email en trois parties ensuite chaque partie elle peut avoir une taille variable ça peut être juste une phrase comme ça peut être un paragraphe ensuite pour le p ensuite le a ça peut être juste une phrase ou un paragraphe et la solution ça peut être juste une phrase ou un paragraphe en fonction de la complexité ou du nombre de choses que vous avez à dire mais en gros vous pouvez avoir un truc comme ça en trois parties donc si je reprends mon exemple de bloc sur l'équitation avec les selles de cheval le problème c'est quoi c'est pas facile de choisir une salle de cheval n'est ce pas vous vous adressez directement au lecteur en lui mettant sous le nez un problème qui est courant voilà et que vous avez voulu résoudre donc choisir sa salle de cheval donc pas facile de choisir sa salle de cheval donc évidemment je le fais en une phrase mais on pourrait décrire un petit peu plus voilà ce week-end vous étiez sur les sites de salle de cheval vous avez regardé les modèles c'était compliqué ok ensuite à ces agitait donc en fait vous allez insister sur le problème vous allez donner un élément de difficulté supplémentaire et c'est là justement que vous allez dire voilà donc là c'est le pas facile pas facile de pas facile de machin truc n'est ce pas en effet et là vous allez agiter et le mieux ben voilà dans la continuité vous écrivez en effet vous êtes forcément dans la continuité de ce que vous avez écrit au dessus en effet lorsqu'on veut choisir sa salle de cheval et bien on doit le faire en fonction de son poids de son budget des matériaux de la durabilité de l'entretien bref j'y connais rien mais on imagine bien qu'il ya plein 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 de critères c'est pour cette raison que j'ai créé le guide complet sur la salle de cheval et il va vous permettre de maintenant là vous amener la solution cliquez ici pour le découvrir c'est une structure qui est super simple et qui marche quel que soit le type de contenu gratuit ou payant et c'est je trouve la structure la plus intuitive pour donner envie aux gens de cliquer sur le lien et d'en savoir plus annoncer le problème agiter sur le problème en rajouter une couche amener la solution voilà vous avez tel problème vous avez tel problème car ceci car cela et bien pas de panique car voici la solution cliquez ici pour la découvrir je le fais ici de façon un petit peu plus caricaturale un peu caricaturale bien sûr vous pouvez le faire soit en une ligne soit avec un long discours et vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne bien alors après il ya beaucoup de gens qui me dit qui me demande s'il faut faire des e-mails qui sont courts ou des e-mails longs alors il n'y a pas réellement de règles moi j'aime bien faire des e-mails courts je vais droit au but je trouve pas que les e-mails particulièrement longs et de meilleurs taux de clic en réalité l'intégralité du contenu de l'information riche moi c'est soit l'article soit la page de vente soit la vidéo ce que j'ai envie c'est que vous alliez la consulter pour vraiment tout découvrir donc en général je reste dans le dans le teasing justement à propos de teasing un truc que vous devriez aussi comprendre et c'est une autre stratégie en matière de rédaction d'e-mails c'est qu'en fait votre email c'est un peu la bande annonce une bande annonce de film je sais pas la bande annonce d'avengers ça une fonction vous donner envie d'acheter un ticket pour aller voir le film en entier d'accord et donc pour ça quand on regarde une bande annonce d'avengers qu'est-ce qu'on voit on voit les personnages les personnages principaux iron man machin machin on voit un peu le méchant donc le problème on voit un peu l'intrigue donc voilà tannot se débarque qui veut détruire la terre mais heureusement les avengers sont là et puis qu'est ce qu'on voit après une succession d'explosion de scènes d'action qui vont donner envie aux gens de voir le film en entier c'est à dire en montrer juste assez pour que les gens aient envie d'acheter le ticket n'est pas en montrer trop et dans cette idée de pas en montrer trop il ya un truc que j'adore moi dans mes emails que j'utilise souvent c'est le côté coulisses et là c'est génial parce que ça vous permet en fait de vous mettre un petit peu en scène et de vous mettre en niveau de communication avec votre audience je prends un exemple trafic mania j'en sais rien par exemple vous manquez de trafic et puis j'ai fait un article sur le trafic ok donc on va le faire en pas ok problème vous manquez de trafic vous manquez de trafic agité en effet en effet le trafic est essentiel non pas pour booster votre ego non pas pour booster votre ego mais pour vos ventes et derrière vos ventes se cache la liberté etc etc là je rajoute un élément qui est le mois moi moi aussi moi aussi à mes débuts je manquais de trafic moi aussi moi aussi j'avais ce problème moi aussi à mes débuts je manquais de trafic je galérais machin et puis j'ai découvert une stratégie qui m'a permis de doubler ma liste en trois mois j'ai découvert une stratégie j'ai découvert une méthode j'ai testé j'ai obtenu un résultat vous voulez le découvrir cliquez ici ça c'est du teasing voilà je suis en mesure de vous amener tel résultat vous voulez savoir comment cliquez ici c'est un moyen qui est vraiment extraordinaire je vous prends un blog immo la négociation vous a toujours fait peur moi qui suis d'un naturel timide je peux vous dire que j'ai toujours eu ce moment un peu difficile de la négociation du prix et puis un jour j'ai appliqué une méthode de négociation en trois étapes qui m'a permis d'obtenir à chaque fois moins 20% surtout le prix sur tous les prix des biens que j'ai acheté vous voudriez la découvrir cliquez ici donc c'est vraiment le teasing de cinéma vous voyez le vous voudriez la découvrir vous aussi vous voulez faire comme moi et bien voilà ce que j'ai fait ok vous expliquer la stratégie et là vous êtes vraiment dans du pur teasing et pour quelqu'un qui souffre de ce problème vous lui avez mis le problème sous le nez vous avez agité le problème et ensuite vous lui dites qu'il y a une solution sans lui en dire plus c'est juste irrésistible alors après il ya beaucoup de gens qui me posent des questions sur les tailles de police les caractères gras les caractères en italique ou même l'insertion d'image et le design de l'e-mail en général alors moi titre personnel je n'aime pas insérer des éléments de design dans mon email déjà quand vous multipliez les caractères gras les italiques etc vous êtes plus à l'abri de passer en anti spam alors c'est vraiment un mystérieux en cette histoire de pourquoi vous parfois vous arrivez en promotion dans gmail ou pourquoi vous arrivez en autres dans hotmail voire en indésirables et puis le lendemain vous y apparaissait pas il faut savoir que ce sont des décisions qui sont prises par les algorithmes des messagerie lorsqu'on lit la documentation sur ce sujet le message général c'est d'être le moins spammy entre guillemets possible donc de pas trop en faire sur des résultats fantastiques extraordinaire de patron en faire sur les majuscules les points d'exclamation parce que tout ça c'est un peu alerte rouge ça fait un peu spammeurs et ça peut être une des raisons pour laquelle vous allez passer en spam donc moi je vous recommande d'être plutôt toujours dans une taille de police correcte et d'écrire normalement comme si vous écrivez réellement une personne et j'aime pas trop décorer les emails je trouve parce qu'on perd un peu ce côté de relations personnelles quand vous écrivez un ami vous mettez pas des logos de la mise en page des photos de fond des machins des trucs non quand vous écrivez un ami vous lui envoyez simplement un message sympathique et moi je préfère donc rester dans dans ce cadre là je préfère avoir des emails qui sont le plus simple possible mais qui utilisent des structures persuasives comme celle que je vous ai expliqué juste précédemment il ya un autre truc par rapport auquel il faut être extrêmement aussi vigilant quand on fait l'email marketing c'est le ton le ton c'est à dire la continuité dans la tonalité ça c'est une erreur je l'ai appris un petit peu à la dure quand j'ai commencé à bloguer donc mon blog sur le tir sportif moi j'y connaissais rien c'était il ya quasiment une dizaine d'années c'était il ya une dizaine d'années même et qu'est ce que j'ai fait j'ai regardé ce que faisaient les web marketeurs et il ya une dizaine d'années les web marketeurs c'était vraiment méthode shoot again far west et tout c'est à dire c'était à celui qui ferait la plus grosse promesse ok il n'y avait pas le niveau de maturité en marketing qu'il ya maintenant et ça a influencé négativement c'est à dire que moi sur mon blog j'avais des articles qui étaient des articles sérieux documentés qui donnaient des astuces précis qui encourageait les gens à agir et puis dans mes emails c'était c'était la c'était la fête à neneux c'était la foire aux promesses ou sur promesses c'était vraiment une erreur et les gens ne comprenaient pas parce que il recevait des e-mails assez trash pour du contenu assez comment dire assez carré assez sérieux donc faites très très attention à la continuité dans vos emails je veux dire si vos articles ils sont fun vous pouvez faire des emails qui sont fun si vos articles ils sont sérieux restez dans le sérieux si vous êtes toujours dans le côté utile concret restez dans le but il concret ne fait pas des espèces de grand écart entre votre personnalité qui ressort dans vos contenus et vos emails parce que ça va amener de la confusion auprès de votre liste ça c'est pas une bonne chose une autre question que vous pourriez vous poser par rapport aux emails c'est quand je fais de la vente est ce qu'il faut que je parle du prix alors moi je pense pas qu'il faille parler du prix parce que vous êtes déjà en train de mélanger des choses le but de votre email le but de votre email c'est d'obtenir un clic ok le but de votre email c'est d'obtenir un clic c'est pas d'obtenir une vente d'accord c'est pas d'obtenir une vente ce que vous voulez c'est que les gens cliquent sur le lien pour qu'ils aillent lire votre page de vente ok donc le but de l'email c'est pas la vente le but de l'email c'est d'envoyer du trafic vers la page de vente le travail de la page de vente lui c'est la vente donc votre page de vente elle va dérouler un argumentaire et puis dans le bas vous allez parler du prix ok une fois que les gens sont convaincus vous leur dites voilà vous pouvez obtenir tel résultat mon produit s'adresse à vous il va vous permettre d'apprendre ça 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 et de faire ça 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 le prix s'étend voilà maintenant vous décidez et si vous commencez à mettre le prix ici dans l'email dans l'email en fait vous êtes déjà en train de faire de la vente dans un endroit où on fait pas de vente vous n'avez pas eu le temps d'expliquer ce que fait votre produit vous n'avez pas eu le temps de parler de tous ces bénéfices de toutes ces caractéristiques et vous êtes déjà en train de dire que vous voulez vendre quelque chose à mon avis c'est une très mauvaise idée les gens vont voir votre email ils vont se dire pour lui de toute manière il est encore en train essayer de me vendre un truc ils vont pas cliquer ils vont pas cliquer donc ils n'ont pas la page de vente donc ils seront pas convaincus donc je mettrai pas le prix en fait il ya deux exceptions il ya deux exceptions pour mettre un prix lorsqu'on fait de l'email voilà je vais y arriver ça fait longtemps que je parle la la première chose c'est si vous faites une très forte promo alors j'en sais rien moi faites gaffe avec les promos mais si vous faites une promo annuelle et pendant deux trois jours vous faites moins 40% faites moins 40% bah dites-le ok voilà aujourd'hui c'est le lancement ma promo annuelle toutes les formations sont à moins 40% bon bah vous parlez pas de prix mais vous parlez déjà de quelque chose qui est lié au prix mais c'est vraiment l'objet principal d'accord c'est vraiment ça qui va motiver les gens à aller voir votre votre catalogue de formation donc dans ce cas là oui vous parlez vous pouvez parler de vos prix il y a une autre exception aussi pour pouvoir parler des prix c'est le dernier email si vous faites une campagne où vous reprenez un ancien produit vous présentez à votre liste avec une promotion et que la promotion elle prend fin vendredi le vendredi vous pouvez juste refaire un petit email en disant et au fait voilà aujourd'hui c'est le dernier jour pour profiter de la réduction de 50 euros sur la formation machin truc ensuite la promotion prendra fin voilà donc c'est un peu un peu les deux seuls cas dans lesquels moi je pense que c'est ok de parler du prix sinon j'en parle pas c'est le rôle de la page de vente après un long travail d'argumentation c'est le rôle de la page de vente de présenter le prix ce n'est pas le rôle de l'email sauf sauf exception à savoir événements exceptionnels grosses baisse des prix alors on va rentrer maintenant dans d'autres aspects de l'email marketing donc on a parlé un peu paramétrage on a parlé des titres on a parlé du contenu on a parlé du rôle de l'email on a parlé de beaucoup beaucoup de choses on va parler maintenant des campagnes tunnel pas tunnel campagne classique oui mais comment il met le journalier pas email journalier alors là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire je vais essayer d'être concis parce que sinon on est là pour trois heures et c'est pas non plus le but mais il ya plusieurs choses en déjà les tunnels ou alors funèles en français souvent on entend tunnel donc moi je vais dire tunnel mais en fait ça vient de l'anglais en fait on dit celle ce funel et funel c'est beaucoup plus l'idée de l'entonnoir alors je crois que ça veut dire entonnoir funel que tunnel de vente mais tunnel de vente je trouve que sa image aussi assez bien voilà vous faites rentrer votre audience dans un tunnel et vous leur faites une offre au bout du tunnel donc je trouve ça pas mal donc tunnel ou pas tunnel moi je fais pas de tunnel sur trafic mania je n'aime pas beaucoup j'ai testé un les tunnels j'ai testé dans tous les sens depuis des années sur plein de sites avec plein de méthodes différentes d'une façon générale les tunnels ça marche moins bien d'une façon générale les tunnels ça marche moins bien je dis pas que ça marche jamais j'ai pas que ça marche pas vous pouvez gagner votre vie avec des tunnels les tunnels ça a l'avantage qu'une fois qu'il est en place c'est assez passif vous tout ce que vous avez à faire c'est envoyé du trafic dans le tunnel et derrière la séquence email travail pour vous mais grosso merdo ça marche pas génial pourquoi parce que un des meilleurs moyens de réussir à gagner de l'argent en ligne c'est d'avoir un catalogue de produits pourquoi tout simplement parce que c'est plus facile de refaire une vente à quelqu'un qui est déjà client que d'acquérir un nouveau prospect un nouveau prospect ça coûte bien plus cher c'est bien plus de travail que de revendre à quelqu'un qui vous a déjà acheté quelque chose donc pour que les gens vous achètent plusieurs choses il faut bien avoir plusieurs produits donc p1 p2 produit 2 p2 produit 3 produit 4 etc etc si vous avez un catalogue produit c'est compliqué d'avoir un tunnel alors vous pourriez faire un méga tunnel sur plein de jours machin machin mais il va falloir ensuite garder des jours de libre dans le tunnel pour parler de vos nouveautés parce que moi j'en sais rien si vous faites un tunnel sur huit semaines qui présente p1 puis après p2 puis après p3 puis après p4 comment est ce que vous faites quand vous créez une nouvelle vidéo youtube ou un nouvel article pour l'annoncer à votre liste dire qu'un jour vous allez être en train de dire aux gens aïe 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 dernier jour pour acheter le produit p1 dépêchez vous dépêchez vous et puis cinq minutes après on recevraient un email sur votre nouvelle vidéo youtube votre nouvel article les gens ils vont pas comprendre et c'est ça le problème des tunnels c'est que c'est compliqué de le caler avec le reste de l'activité même si vous avez un tunnel sur un seul produit avec un tunnel qui va durer je sais pas 7 8 10 jours qu'est ce que vous faites si vous écrivez un nouvel article vous vous balancez un email à votre liste alors qu'il ya déjà un tunnel de vente qui tourne et vous créez de la confusion vous voyez c'est ça moi que j'aime pas dans les tunnels c'est très compliqué en fait de caler la nouveauté ou alors vous avez un tunnel avec le produit 1 vous êtes content puis un jour vous voulez lancer un produit 2 comment vous faites comment vous faites pour vendre le produit 2 alors que les gens qui viennent de rentrer sur votre liste qui sont dans le tunnel du produit 1 c'est à dire que vous êtes obligés de les extraire de laisser les gens du produit 1 finir de faire un groupe avec les gens du produit 2 avec les gens qui sont plus dans le tunnel du produit 1 pour leur proposer le produit 2 donc voyez j'ai même déjà du mal à expliquer mais voyez le temps que vous allez perdre à gérer cette difficulté donc moi j'aime pas travailler comme ça j'ai déjà testé et en plus de ça d'une façon en général les tunnels enfin je dis pas que ça marche pas ça marche mais c'est pas ggm quoi c'est pas ggm c'est un exemple que je donne toujours sur mon blog de tirs sportifs aujourd'hui tourne avec un tunnel et tournée qu'un tunnel assez chiadé avec des outils evergreen un plugin qui s'appelle sera ultimatum je vais pas rentrer dans le détail ici parce que c'est assez pointu mais en gros mon tunnel sur le tir sportif comment il comment il marche les gens ils s'inscrivent x jours après ils reçoivent une proposition pour acheter un premier produit même enfin peuvent acheter deux produits donc j'ai fait un truc encore plus compliqué et le truc qui ferme ensuite il ferme et le produit les plus dispo donc en fait il faut des liens qui expirent donc c'est ça un tunnel evergreen et c'est pour ça que j'utilise le plugin strag ultimatum et puis deux trois mois après il ya un autre tunnel qui recommence on propose le produit mais uniquement aux gens qui l'ont pas acheté les gens qui l'ont acheté ils sont sortis du tunnel et cetera et cetera ok donc c'est vraiment un truc qui est chiadé sur plus d'un an et demi où je repropose de façon régulière à mon audience d'acheter un produit dont j'aurai ouvre les portes donc il faut un truc qui est capable de gérer des dates d'ouverture différentes puisque les gens ils s'inscrivent pas forcément au même moment donc c'est un sacré bazar à mettre en place il est pas mal il fonctionne je veux dire il me crache quelques centaines d'euros tous les mois mais ça marche beaucoup moins bien que ce que je faisais quand j'étais à fond sur mon bloc de tir sportif c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire avoir un catalogue de produits je suis plus je devais en avoir une douzaine de 1 à 12 et puis chaque semaine de reproser de reproposer une offre sur un produit soit en réouvrant les portes soit en proposant une petite remise soit en proposant un pack etc etc donc sur chacune de ces méthodes il ya des avantages et des inconvénients aujourd'hui si je le refaisais je le referais uniquement en ouverture fermeture je ferais plus de baisse de prix parce qu'il ya trop d'effets négatifs c'est un autre sujet dont je parle dans une autre vidéo mais je ferais ça 12 produits j'ouvre les portes une fois d'un produit puis ben au bout de la douzième semaine je ré ouvre le produit numéro 1 ok une fois que j'ai fait tous les produits une fois par semaine je ré ouvre le produit numéro 1 et cetera et cetera et quand vous travaillez comme ça vous avez de meilleurs résultats qu'avec des tunnels en tout cas moi c'est les l'expérience que j'ai les différentes expériences que j'ai menées je n'ai pas fait qu'une fois et travailler de cette manière c'est beaucoup plus facile parce que ça permet de facilement gérer les offres et le gratuit on est d'accord que si vous faites que des offres payantes par email les gens vont en avoir ras le bol ils vont se désinscrire donc ce que vous devez faire c'est un mix et sur une semaine qui va du lundi au dimanche ben vous pouvez par exemple en début de semaine envoyer trois contenus gratuits je sais pas moi un article une vidéo une autre vidéo ou juste un email informationnel si vous n'avez pas envie de vous emmerder ou un email pour un live sur instagram si c'est votre truc je veux dire vous pouvez aussi faire ça un truc qu'on est en train de faire sur ma chaîne judo jujitsu comme il ya des histoires de confinement que les clubs de judo sont fermés et ben on fait des live instagram où on fait des exercices physiques et on envoie un email courante semaine disant jean est au fait ce soir live instagram on va vous montrer on va faire une demi-heure de travail physique ensemble et puis fin de semaine fin de semaine vous envoyez un deux ou trois emails sur une offre et là c'est facile à faire ok offre sur produit 1 et puis la semaine d'après ça sera produit 2 produits 3 et puis vos autres articles vos vos autres vidéos vos autres emails etc c'est ce qu'il ya de plus simple à faire et en plus de ça c'est ce qui donne les meilleurs résultats donc moi je fais pas de tunnel je veux plus faire de tunnel j'en ai un sur mon bloc de tir sportif parce que je veux m'en occuper au minimum je le garde voilà pour faire des tests des bidouilles des machins je crée pas assez de contenu dessus je m'en occupe pas assez mais en tout cas il ya une vraie différence de niveau de revenu entre les deux stratégies donc retenez bien ça et utiliser de l'email marketing pour le faire de cette façon alors après je veux dire pas la seule c'est pas obligé de faire vos offre fin de semaine c'est ce que je fais sur trafic manière mais je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de vérité absolue je reprends le truc sur l'équitation et puis vous avez votre produit débuté en équitation vous avez créé une formation début débutant en équitation et vous avez fait une page de monte le lundi vous balancez un article 1 vous parlez du choix du cheval quand on débute quel cheval puis à la fin de l'article vous mettez un lien et le lien il renvoie vers la page de vente article 2 vous allez parler je pars moi non pas du cheval mais vous allez parler de de je pars moi du choix du matos de la selle et ça va renvoyer vers le truc page de vente et puis le dernier jour on vous renvoyer juste un email et vous dites attention c'est la fin de l'offre et vous renvoyer vers la page de vente vous pouvez aussi faire comme ça il ya quantité de solutions qui existent mais l'astuce c'est toujours en réalité au final on vient toujours à ça c'est de mixer le contenu gratuit et le contenu payant parce que si vous envoyez que des offres payantes les gens ils vont se désabonner si vous envoyez que du gratuit vous gagnez pas votre vie donc il faut trouver un espèce d'équilibre donc moi aujourd'hui sur trafic mania c'est début de semaine j'envoie le gratuit fin de semaine je fais mon offre payante mais il ya des thématiques où vous pouvez pas le faire toutes les semaines moi j'ai des potes blogueurs il marche très fort ils sont dans des thématiques qui sont pas le web marketing ils font pas une offre par semaine ils font une offre tous les 15 jours trois semaines et entre temps ils font que du gratuit donc ça aussi c'est un autre modèle c'est à vous de trouver l'équilibre par des tests puis voir comment réagit votre liste les emails que vous recevez les échanges avec votre avec votre audience j'ai un pote qui fait ça c'est sur trois semaines sur trois semaines il envoie du gratuit du gratuit que du gratuit 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 il envoie du gratuit comme un fou et puis à la fin de la troisième semaine boum offre payante et après il recommence gratuit 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 il y a de plus d'argent que moi donc il n'y a pas de rythme absolu c'est ce qui marche sur trafic mania c'est pas forcément ce qui marchera chez vous en termes de rythme d'accord moi dans une thématique comme web marketing j'ai la possibilité d'avoir un rythme qui peut être plus intense mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire dans toutes les thématiques voilà ok ce qu'il faut comprendre d'une façon aussi générale c'est que email marketing c'est un outil de vente c'est ça qui vous permettra de faire des ventes et donc il faut pas être timide il faut pas avoir peur de perdre des gens j'ai eu un affilié un jour j'ai eu une affilié un jour elle devait proposer un de mes produits et je lui avais dit bah écoute on va lancer sur cette semaine là ça serait bien que tu envoies cinq emails sur cinq jours et elle me dit ah non mais je vais pas faire ça parce qu'à chaque fois que j'envoie un email après j'ai des gens qui se désinscrivent mais on s'en fout les gens qui se désinscrivent c'est pas grave les gens qui se désinscrivent c'est pas des gens qui étaient à deux doigts de vous acheter des produits les gens qui se désinscrivent c'est des gens qui en ont marre de vous qui veulent plus en entendre parler donc ils sont pas en train d'hésiter à acheter un produit donc c'est pas grave si des gens se désinscrivent ok faut pas avoir peur de ça si vous vous dites ah oui mais si j'écris un email tous les deux jours les gens vont se désinscrire et alors ils ont qu'à se désinscrire ça change quoi votre vie je veux dire il n'y a pas de raison de garder des gens sur une liste qui veulent pas rester ok c'est un principe de base si les gens ils veulent continuer à lire vos emails ils ils en ont la possibilité s'ils veulent quitter ils en ont la possibilité il ya un lien de désinscription quelqu'un qui est plus intéressé qui s'en aille c'est absolument pas grave je veux dire la vie continue il n'y a aucun souci par rapport à ça il ne faut pas avoir peur de perdre des inscrits d'une façon générale plus on anime une liste plus on gagne d'argent donc animer c'est faire des offres des packs lancer une nouveauté vendre un produit différent un prix différent je sais pas vous avez des formations à 200 euros bim vous écrivez un ebook à 27 il ya plein de gens qui pouvaient pas mettre 200 euros qui vont vouloir acheter l'ebook à 27 ils sont trop contents c'est de d'offrir un coaching c'est de faire peut-être un produit pack c'est c'est l'ensemble de ces choses qui vous permettent d'avoir une proposition commerciale régulière auprès de votre liste ok donc je vous l'ai dit ça peut être une fois par semaine une fois tous les quinze jours mais le reste du temps voilà il faut produire du contenu gratuit sur une base régulière et surtout animé il faut utiliser les emails pour faire des propositions de vente parce que il ya une vraie différence en termes de chiffre d'affaires si vous vous contentez de mettre vos produits dans un coin du menu de votre blog voilà vous avez votre truc là avec vos articles puis là vous avez un bouton formation ici et que vous croyez que les gens ils vont aller d'eux-mêmes bien les formations vous trouvez parce qu'ils ont envie ils ont un besoin machin machin vous divisez vos ventes par cinq ou par six par rapport au fait de leur envoyer un email et de leur dire et au fait j'ai cette formation elle est là allez la voir que les gens il faut aller les chercher quoi c'est vraiment c'est pas de la pêche où on attend que les gens passent c'est de la chasse c'est vous qui allez chercher les gens qui allait leur présenter la page de vente d'accord voilà j'espère que cette vidéo en direct de ma cuisine sur l'email marketing vous aura plu évidemment plus votre liste est importante et mieux ce sera pour vous donc pour cela inscrivez vous à la newsletter de trafic mania vous recevrez une formation trafic gratuite le lien est dans la description abonnez-vous également à cette chaîne youtube lorsque vous serez inscrit à la newsletter vous recevrez des emails de ma part la majorité sont informationnelle et non pas commerciaux et j'essaye toujours de vous donner un maximum d'informations utiles concrètes pour vous aider à développer votre entreprise en ligne merci beaucoup il ya bientôt